Donc je continue sur le CPC. Nous avons vu un petit peu la définition du CPC, la présentation. Je disais que le CPC c'est un état de synthèse qui permet de présenter en termes de produits et charges, la composition du résultat final de l'entreprise et des résultats de fin d'année. Le résultat qui est la différence entre le total des produits et le total des charges. Nous avons vu que les produits ce sont des recettes, ce sont des encaissements, des recettes, des entrées d'argent et que les charges ce sont des dépenses ou des sorties d'argent. Aussi, nous avons distingué entre les charges, le bilan, les moments des investissements et que les charges du CPC c'est tout simplement des dépenses courantes de chaque jour que peut effectuer une entreprise. La même chose, les produits ce sont des entrées d'argent, autres que les ressources de financement, autres que le capital, l'emprunt, etc. Donc là, Canada a des entrées d'argent de chaque jour liées à l'activité principale de l'entreprise. Les charges ou les produits sont soit des charges d'exploitation, soit des charges financières, soit des charges non courantes. La même chose, ce sont soit des produits d'exploitation, soit des produits financiers, soit des produits non courants. Alors, le détail des charges au niveau du CPC, donc il y en a des charges d'exploitation, des charges financières, des charges non courantes. Les charges d'exploitation, ça désigne les dépenses indispensables à la création de la richesse produite par l'entreprise. C'est-à-dire, ce sont des dépenses liées à l'activité principale de l'entreprise. Il y a ni ce qui concerne, si vous voulez, l'achat de matières premières, l'achat de marchandises, l'achat de fournitures, etc. Ou bien tout ce qui est lié à l'activité, telles que les publicités, paiement des loyers, paiement des factures d'énergie, transport, ainsi de suite. Les charges financières, ce sont des charges liées au mode de financement. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise a un crédit, mena l'estabaissement financière, évidemment qu'il va payer des intérêts. Ou bien, c'est des charges liées au mode de paiement des clients. Ou bien, au mode de paiement des fournisseurs. C'est-à-dire, il a un maté à l'achat de marchandises au canton. Je vais obtenir un esconde, par exemple, etc. L'esconde, c'est une charge, enfin, c'est une charge financière. Enfin, si le client veut payer au canton, car il a une réduction financière qui s'appelle un esconde, etc. Les charges non courantes, ce sont des événements, qui sont des charges liées à des événements exceptionnels, telles que les pénalités, les amendes, etc. Donc, c'est les charges non courantes. Qu'un élément fait des charges, qui cade l'eau, un élément, les produits. Donc, il n'y a qu'un des charges d'exploitation, c'est des dépenses liées à la création de la richesse. Eh bien, les produits d'exploitation correspond à l'ensemble des revenus générés par les ventes, les ventes des produits finis, les ventes de marchandises, ainsi de suite. La même chose, les produits financiers, ce sont des intérêts reçus ou bien d'autres produits financiers, tels que les dividendes, ainsi de suite. La même chose, les produits non courants, ce sont des produits liés à des encaissements liés à des opérations exceptionnelles, telles que, maintenant, le fait de ne pas bien, maintenant, une immobilisation, ainsi de suite. Avant de dire des exercices liés au CPC, je vais commencer par nous familiariser avec les comptes ou les éléments, les composantes du CPC. Donc, je vais commencer par nous parler de quoi est-ce qu'il est composé. Nous allons faire un petit exercice. Nous avons besoin de produits ou de charges. Est-ce que ce sont des produits ou des charges d'exploitation, financiers ou non courants ? Nous allons faire un petit exercice. Le transport du personnel, c'est une charge. C'est comptabiliser le compte, si vous voulez, le compte 6142, et c'est une charge d'exploitation. La même chose, revenu des émeubles non affectés à l'exploitation, c'est un produit courant, c'est un produit d'exploitation. Les achats de matières et fournitures, c'est des charges d'exploitation. La vente de marchandises, c'est un produit d'exploitation. Vente de produits finis, c'est un produit d'exploitation. Vente de marchandises, donc là, c'est un produit. C'est un produit d'exploitation. Cotisation à la caisse de retraite, c'est une charge d'exploitation. Intérêts bancaires sur opération de financement, donc les intérêts bancaires, c'est des charges financières, parce qu'elles sont liées à des opérations bancaires. Donc, ce sont des charges financières. Redevances crédibles, c'est une charge de location, donc c'est une charge d'exploitation. Assurance matérielle de transport, c'est une charge aussi d'exploitation. Cotisation à la retraite, ou là, la caisse de sécurité, la CNSS, c'est une charge d'exploitation. Escompte accordé, donc c'est une charge liée au moyen, au mode de paiement, au mode de financement, donc c'est une charge financière. Frais de téléphone, c'est une charge d'exploitation. Mission déplacement, c'est une charge d'exploitation. Variation de stock, nous allons voir que c'est une charge d'exploitation. Variation de stock de matière et de fourniture, c'est une charge d'exploitation. Reprise, sur provision pour investissement. Les reprises, ce sont des produits, donc généralement, le terme reprise, ça veut dire que c'est un produit. Et pour aller, je trouve la reprise sur quoi ? La subvention d'investissement, vous avez subvention, reprise pour subvention. D'investissement. La subvention d'investissement est un produit non courant, donc la reprise sur subvention d'investissement est un produit non courant. Location de matériel de transport, c'est une charge d'exploitation. Autre impôt et taxe est une charge d'exploitation. Revenu des centres de participation, c'est une charge, enfin c'est un produit financé. C'est un produit financé. Les achats de marchandises, ce sont des charges d'exploitation. Les appointements et salaires, ce sont des charges d'exploitation. Les honoraires, c'est la rémunération d'intermédiaires et honoraires, c'est une charge d'exploitation. Les escomptes obtenus, ce sont des produits financés. Les pénalités et les amendes, c'est des charges non courantes. Indemnité de prix à vie, c'est une charge d'exploitation. Redevance pour brevet, c'est une charge d'exploitation. Voilà donc le petit rappel par rapport à la lecture des éléments composant le CPC. Donc, avant de dire le CPC, de quoi s'agit-il ? Ça veut dire distinguer les dépenses, les charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes et les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courantes. Parce que le CPC, je veux dire, juste il classe des éléments en termes de résultats. C'est-à-dire, il permet de regrouper à des éléments, des blocs qu'on va appeler par la suite le bloc d'exploitation, le bloc financier et le bloc non courant.